Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans la vignette, on va parler des consommations fantômes sur la Tesla Model 3, sur les Tesla en général d'ailleurs. En effet, au départ, quand j'avais ma voiture, au bout d'un moment, je me disais, enfin je le disais souvent à Théo, c'est bizarre, j'ai une batterie de SR+, je ne comprenais pas bien. En fait, voilà, j'avais consommé à peu près 180 kWh, donc c'était assez normal comme conso, ça m'annonçait 20 kWh de batterie utilisée, mais si je regardais par rapport à ma conso, enfin à mon autonomie affichée en haut, j'avais utilisé 50 % de la batterie. 20 kWh, 50 % de la batterie, la batterie de la Model 3 Longrange, je ne fais pas 40 kWh, donc je ne comprenais pas. Depuis que j'ai fait ma chaîne, je reçois souvent des commentaires en disant, je ne comprends pas, ma Longrange, elle a une autonomie d'à peine 300 km, ce n'est pas normal, qu'est-ce qui se passe, ou ma SR+, n'a que 150 km. En fait, voilà. Donc en fait, je pense qu'il y a une confusion qui se fait dans l'esprit des gens, moi le premier, pendant longtemps je l'ai faite, la confusion, c'est qu'en fait, l'odomètre, donc le compteur qui affiche les tripes, les kilométrages et la conso dans les kilométrages, lui il ne calcule la conso que quand on roule. Tout ce qui est consommé quand on ne roule pas, en fait, ça n'apparaît pas ici. C'est bien déduit de l'autonomie en haut, mais ça n'apparaît pas dans l'odomètre. Et ça peut prêter à confusion. Parce qu'effectivement, on peut se dire, mince, 20 kWh, j'ai dépensé la moitié de ma batterie. Et en fait, non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et c'est là qu'intervient la consommation fantôme. On va en dire plus tout de suite dans les vignettes. Donc, la consommation fantôme, quelles en sont les principales raisons ? En fait, il y en a cinq. Première raison, enfin, cinq pour moi. Première raison, consommation normale d'un appareil sur de batterie. Que ce soit votre ordinateur portable, votre téléphone portable, si vous le laissez débrancher, il va se vider de lui-même. Tesla annonce pour ça une perte d'environ 1% par jour. Ça, c'est la perte normale de la Tesla. Elle perd à peu près 1% par jour, ce qui est quand même très négligeable. Donc ça, ce n'est pas vraiment un souci. Mais bon, ça peut apparaître comme une conso fantôme. Deuxième point, beaucoup plus important, le mode Sentinelle. Mode Sentinelle, très très important. Moi, je l'utilise toujours. Ça permet de protéger votre voiture, etc. Mais en fait, en fonction de l'environnement où est garée la voiture, comme je l'écris, ça peut être très 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 gourmand. En effet, s'il y a énormément énormément de passages autour de la voiture, les enregistrements vidéo, le fait d'allumer les caméras, ça va consommer pas mal de batterie quand même. Donc attention au mode Sentinelle, il faut quand même surveiller ça. Ça peut parfois engendrer des grosses consommations. Troisième plan, l'application Tesla. En fait, oui, quand vous prenez votre application Tesla pour aller regarder si votre voiture, où elle en est au niveau de la charge, peu importe. Si la voiture était en sommeil, vous allez la réveiller. Et à chaque fois, en fait, ça consomme un peu au niveau de la batterie. Donc le fait de réveiller régulièrement la batterie, ça peut être un souci au niveau de la consommation. Surtout si on le fait assez régulièrement, on est à distance, on veut voir si la voiture va bien, etc. On la réveille, on consomme. Et on en vient au quatrième point, c'est les applications tierces. Genre Tesla Fit, Tesla For You, etc. Ou des applications qu'on met sur la montre, etc. Ces applications-là, en fait, si elles sont mal paramétrées, parce que maintenant, on peut les configurer de façon à que ça ne fasse plus, elles ont tendance quand même très régulièrement à aller réveiller la voiture pour aller chercher les informations dont on les a besoin. Et en fait, c'est ça qu'on appelle la consommation aussi fantôme. C'est que ça peut engendrer pas mal de consommation, le fait d'aller réveiller la voiture très régulièrement. Le dernier point, bien sûr, en ce moment, tout le monde est confronté, c'est le froid. On a eu une nouvelle option, le départ planifié sans véhicule branché dans la nouvelle mise à jour. Très utile, ça permet de partir le matin avec la voiture chaude, la batterie chaude, etc. Mais tout ça, c'est un coût énergétique. Si la voiture n'est pas branchée, fatalement, vous allez consommer de l'énergie. Donc, il ne faut pas être surpris de partir avec moins de batterie qu'on avait. Donc, c'est un confort. Moi, je l'utilise tous les jours. Mais attention, le froid peut amener le fait de consommer de la batterie et ne pas avoir la batterie qu'on pensait avoir. Donc, tout ça pour vous dire, il y a sûrement d'autres petites raisons aussi de consommation de batterie. Le fait d'échanger des infos avec Tesla, le fait de récupérer des données en Wi-Fi pour les mises à jour. Tout ça consomme un peu de batterie. Mais en fait, on appelle ça la consommation fantôme parce qu'elle n'apparaît pas dans l'odomètre. Juste, vous avez de la perte au niveau de l'autonomie, que ce soit en kilométrage, mais c'est encore plus parlant en pourcentage. Et on se demande où sont passés les pourcentages. Eh bien, ils sont passés à cet endroit-là. Donc, ne soyez pas surpris. Non, votre batterie n'est pas foutue. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. Ce n'est pas ça. Le problème, c'est que vous ne consommez pas que quand vous roulez. Donc, ne vous dites pas non plus « Ah ben mince, ma batterie, je vais faire que 300 kilomètres », non. Parce qu'en roulant, il n'y aura pas de consommation fantôme. Donc, pensez bien à tout ça avant de vous dire que votre batterie a un souci. Et surtout, pensez-y quand vous faites des trajets et que la voiture ne sera pas branchée pendant un certain temps au sport d'hiver, en vacances ou quoi. Donc, attention au mode sentinelle. Attention aux applications tierces qui tournent en arrière-plan si elles sont mal configurées. N'allez pas tout le temps vérifier sur votre téléphone si la voiture va bien. Tout ça, ça va consommer de la batterie. Donc, faites bien attention. Mais c'est tout à fait normal. C'est ce qu'on appelle la consommation fantôme. Certains l'appellent vampire aussi. Moi, je préfère fantôme puisqu'on ne la voit pas en fait. Alors qu'un vampire, on le voit. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo assez rapide vous a permis de vous mettre un peu au clair avec cette histoire de kilowattheures qui disparaissent de la batterie. Donc, voilà. Moi, je sais que ça m'a éclairé de réfléchir à tout ça. Donc, j'espère que ça vous aura aidé aussi. Donc, n'hésitez pas. Un pouce bleu, un abonnement, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, j'ai remarqué dans mes statistiques YouTube que j'ai quasiment 70 % de mes vues, voire un peu plus, qui sont faites par des personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne. Ça montre donc qu'il y a encore un gros potentiel au niveau des abonnés. Donc, je compte sur vous. N'hésitez pas à cliquer pour vous abonner. C'est important pour la chaîne, pour le référencement YouTube si vous voulez que je puisse continuer à faire d'autres vidéos, etc., à vous aider. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, un grand merci à vous et à très bientôt sur la chaîne Nikola Tesla. Merci. 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 Merci.